Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloir de Trekiko sur Vie Aventure. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble et observer une plante sauvage qu'on appelle l'origan, l'origan vulgaire ou l'origan cobin. L'origan vulgaire, qu'on appelle en latin origanum vulgare, est une plante sauvage qui est très commune et qui se répartit surtout sur le territoire français de manière générale. On pense très souvent que l'origan est une plante méditerranéenne, mais il n'en est rien. Elle pousse vraiment dans toute la France et même, je dirais, dans toute l'Europe, ce qui fait que, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous pouvons trouver des endroits où la trouver. Il y a effectivement une plante qui ressemble à celle-ci qu'on appelle la marjolaine des jardins, mais la distinction qu'on peut faire entre les deux, relativement faible, ne porte pas à conséquence. La marjolaine des jardins, c'est surtout une plante qu'on sème dans les jardins, justement, parce qu'elle a un caractère moins agressif que l'origan sauvage. Elle a un goût, elle a une puissance qui est beaucoup moins forte, donc elle est plus facilement utilisable pour la cuisine, par exemple. Mais l'origan sauvage est une plante qui, elle, n'est pas spécifiquement méditerranéenne, alors que la marjolaine est une plante méditerranéenne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la marjolaine, mais on dit que lorsque Aphrodite, la déesse de l'amour, reçut une flèche de la part de son fils Cupidon, elle créa la marjolaine pour se soigner et elle fut guérie. Donc ça laisse résager que c'est une plante vraiment utile. Alors effectivement, c'est une plante qui a été très rapidement repérée par les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elle a des propriétés anti-infectieuses absolument extraordinaires. Vous savez que déjà à l'époque des Égyptiens, donc ça remonte au moins à 4000 ans, et pour ceux qui pensent que ça va plus loin, ben plus loin, mais en tout cas ça remonte au moins à 4000 ans, les Égyptiens, lorsqu'ils pratiquaient l'embaumement, utilisaient entre autres l'origan sauvage pour pouvoir pratiquer ce rituel de conservation. Ce qui vous montre qu'ils avaient déjà observé à cette époque que cette plante était très anti-infectieuse. Plus tard, de nombreuses populations de l'Antiquité se sont servies de l'origan pour soigner les plaies, les plaies évidemment des soldats, mais aussi et surtout pour soigner toute forme d'état grippal ou d'état de coup de froid. C'est-à-dire que lorsque les gens avaient un petit coup de faiblesse, ils utilisaient l'origan sauvage. Voilà. Alors, il faut dire une chose, c'est que même à l'heure actuelle, c'est une plante qui est fort cultivisée, car on fait à partir de cet origan des huiles essentielles qui sont très puissantes. En l'occurrence, une forme qu'on appelle l'origan compact et qui pousse surtout dans le Maghreb, est utilisée pour faire une huile essentielle qui fait partie des plus puissantes qui existent. Et cette huile essentielle, évidemment, est très, très anti-infectieuse. Elle permet de traiter absolument tous les problèmes qui sont liés au froid, tous les problèmes qui sont liés à la toux, tous les problèmes qui sont liés à des états grippaux, des problèmes de virus, etc. C'est une plante vraiment extrêmement puissante. Par contre, on a fait de cette plante des huiles essentielles dont les propriétés, évidemment, sont exceptionnelles, mais qui sont assez particulières. Pourquoi ? Parce qu'étant très, très anti-infectieuse, ces huiles essentielles sont délicates à utiliser. Les substances qui sont à l'intérieur sont très caustiques sur la peau. On dit qu'elles sont dermocaustiques, ce qui veut dire que c'est une huile essentielle qu'il ne faut pas utiliser sur la peau de manière inconsidérée, sinon on aura des brûlures, des rougeurs assez importantes, et imaginez sur les enfants. Donc c'est une huile essentielle qu'il faut systématiquement diluer dans de l'huile végétale. Et il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. D'autre part, c'est une huile essentielle qui, lorsqu'elle est utilisée sur des périodes un petit peu longues, devient, on va dire, légèrement toxique pour le foie. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Donc ce qu'on fait souvent lorsqu'on l'utilise, ou lorsqu'on utilise d'autres huiles essentielles qui sont aussi hépatotoxiques, on compense en utilisant une huile essentielle qui, elle, par contre, est hépatoprotectrice, comme par exemple le romarin à verbenone, ou bien la menthe poivrée. Voilà, c'est un moyen qui permet de pouvoir compenser et de pouvoir utiliser un tout petit peu plus cette huile essentielle. Alors la plante telle qu'elle peut être utilisée de manière indifférenciée pour tous les problèmes infectieux, les problèmes de coup de froid. Sachez que, par exemple, dans le Maghreb, cette plante est très très courante et très appréciée. On l'appelle le Zahatar, et cette plante est ramassée par tous les paysans, et ils les vendent sur les bords de route, sur les souples, de telle sorte que les personnes qui ont des problèmes puissent les acheter. Alors évidemment, c'est une plante qui est courante et qui ne coûte pas cher, ce qui fait que les gens peuvent se soigner assez facilement. Si vous avez vu d'ailleurs ma vidéo sur la colocinte sauvage, vous vous souvenez qu'à un moment, j'étais avec un guérisseur, et il soignait un animal, un âne, qui avait été mordu par un cobra. Eh bien, dans le soin qu'il a appliqué contre la morsure de ce cobra, sur la patte de l'âne, vous pouvez peut-être regarder la vidéo si vous voulez, eh bien, il utilisait entre autres du Zahatar, ainsi qu'une autre plante qu'on appelle le Shea, qui est une armoise. Alors, ces deux plantes, il en forment une espèce de pâte, et ensuite, il en badigeonnait la pâte de l'animal qui avait été mordu. Évidemment, dans la vidéo, je vous montrerai l'utilisation de la colocinte sauvage, parce que c'est une plante qu'il faut utiliser pour faire ressortir les humeurs qui sont à l'intérieur, qui sont sous la peau. Donc, c'était un moyen de faire ressortir en partie le venin et les déchets qui s'en suivaient. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une plante qui est utilisée depuis longtemps. En Europe, la plante est utilisée de manière assez courante, de manière assez fréquente, pour tous les problèmes de tous. Surtout, c'est en hiver qu'on utilise le plus cette plante. Elle a un petit avantage aussi, c'est qu'elle permet de stimuler l'organisme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas spécialement refroidi, vous pouvez de temps en temps faire une tisane d'origan pour vous redonner un petit peu la patate, parce que c'est vraiment une plante qui donne beaucoup d'énergie. Et ce qui est assez étonnant, c'est une plante qui, malgré tout, a un côté antispasmodique, c'est-à-dire calmant, qui est présent. Alors, ce côté calmant est beaucoup plus important dans la marjolaine des jardins. Donc, utiliser la marjolaine des jardins aura plus d'effet, en quelque sorte. Mais lorsque vous êtes dans la nature, c'est plutôt l'origan sauvage que vous allez trouver. Vous l'aurez compris, l'origan sauvage s'utilise surtout de manière pratique en tisane, ce qui est assez simple à faire. Et en boire trois tasses dans la journée suffit à redonner un bon coup de boost chez tout le monde en général. Alors, intéressons-nous maintenant à la plante son aspect extérieur, pour pouvoir la reconnaître. C'est une plante qui forme des tiges qui sont relativement fines. Elles semblent, lorsqu'on les regarde, elles semblent rondes, mais en réalité, la plante a une section de tige qui est carrée. Elle est carrée parce qu'elle fait partie de la même famille que les lavandes ou les lamiers que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps. Donc la tige est relativement frêle, mais très solide. On sent qu'elle est très très fibreuse. Lorsqu'on veut la casser, c'est relativement difficile. Alors vous le voyez, les feuilles poussent de manière étagée sur toute la hauteur de la tige. En général, les feuilles poussent perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Évidemment, cela n'est possible que lorsqu'il y a deux feuilles qui poussent. Alors les feuilles, en général, poussent opposées l'une en face de l'autre. Donc évidemment, celles qui sont ici sont dans ce sens-là, et celles qui sont là sont dans ce sens-là, etc. Parce que, évidemment, la section de la plante est carrée, donc elle pousse alternativement d'un côté et de l'autre. Alors si, en général, il n'y a que deux feuilles, ce n'est pas le cas dans la pratique. Il y a aussi d'autres petites feuilles qui poussent, comme vous pouvez le voir. Vous noterez que les feuilles sont ovales et que la plante est en général très poilue. Un autre petit détail important, les feuilles paraissent sessiles, c'est-à-dire rattachées directement à la tige, mais elles ne le sont pas. Elles possèdent pratiquement toutes un tout petit pétiole. Cette plante permet ainsi, comme vous pouvez le voir, de former des buissons qui sont quand même relativement denses. Alors, le nom de la plante, Origanum en latin, veut dire éclat des montagnes ou parure des montagnes. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une plante qui est très exubérante. Donc on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'elle s'appelle parure des montagnes ? Eh bien, certainement que cela fait référence à la délicatesse des fleurs qui sont au sommet de chaque tige. Alors, vous notez que les tiges se ramifient légèrement vers le haut, pas vers le bas, mais vers le haut. Et donc, c'est en observant les fleurs de l'origan sauvage qu'on s'aperçoit de la beauté de celle-ci. En général, les fleurs sont blancs légèrement rosés et avec, lorsqu'on les regarde de loin, avec des colorations rosées à mauve. En fait, la fleur en elle-même est tout simplement blanche, légèrement rosée. Mais il existe autour des fleurs une espèce d'enveloppe végétale qui, elle, prend une coloration beaucoup plus rose foncée jusqu'à mauve, ce qui donne cette coloration que vous voyez. Et c'est ainsi que, c'est en observant cette plante d'un peu plus près, que les anciens leur ont donné cette signification de parure des montagnes. Alors, dans parure des montagnes, il y a le mot montagne qui sous-entend que c'est une plante qui supporte très bien l'altitude. Alors, pas l'Everest, mais des altitudes qui peuvent déjà aller jusqu'à 1500, voire peut-être 2000 mètres. Alors, c'est une plante qui est fort utilisée, même de nos jours, parce qu'elle est très aromatique. Elle est beaucoup plus aromatique que la marjolaine. Et on utilise surtout les feuilles, c'est-à-dire qu'on prend ces tiges, vous voyez, on les ramasse, on les fait sécher. Et ensuite, on effeuille la tige, on garde les petites feuilles qu'on va soit mettre en poudre, soit laisser telles que. Mais c'est une plante qui est utilisée régulièrement pour mettre sur les pizzas, elle est utilisée pour faire des sauces tomates, elle est utilisée pour faire des huiles aromatisées, etc. Donc, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, car vous ramassez ainsi plusieurs tiges, et vous aurez suffisamment d'origan sauvage pour toute une année, si vous le souhaitez, en tout cas. Alors, cette plante, petite différence d'avec la marjolaine, c'est que cette plante est une plante qui est pérenne, c'est-à-dire qu'elle est vivace. Alors que la marjolaine, c'est une plante qui est plutôt annuelle, voire un petit peu bisannuelle, lorsqu'elle est dans la nature. Voilà. Alors, l'origan sauvage, en général, a tendance à avoir des feuilles un tout petit peu plus sombres que la marjolaine. Voilà. L'objectif ici n'est pas de différencier les deux plantes, mais surtout de parler de l'origan sauvage. Voilà. C'est une très belle plante. Si vous vous amusez un tout petit peu à parcourir les feuilles, à les frotter, vous verrez que son parfum est relativement fort, puissant et très agréable. Pour terminer, enfin, je vous ai dit que cette plante possède dans toute la France et toute l'Europe. On la remarque surtout en été, au mois de juillet et au mois d'août, car c'est là où elle fleurit et où on peut l'observer. C'est une plante qui est malgré tout très discrète. Elle forme des buissons qui perdent leurs feuilles un petit peu avant l'hiver. Ce qui fait qu'il ne reste plus parfois juste que des tiges. Comme c'est une plante qui est vivace, donc ces tiges restent à peu près au sol, forment une espèce de touffe. Parfois, s'il fait vraiment très froid, il n'y a carrément plus rien du tout. Mais c'est à partir de cette touffe, à partir de ce bloc racinaire, que la plante ensuite redémarre l'année d'après. La marjolaine, elle, par contre, décline totalement et c'est à partir de ces graines qu'elle se reproduit. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu les différents modes de reproduction que possèdent les plantes. Le moyen qu'elles utilisent, chacune d'entre elles, pour pouvoir se pérenniser dans le temps. En l'occurrence, ici, on se trouve devant une plante qui, elle, choisit de rester sur place pendant de nombreuses années. Alors, cette plante, vous pouvez l'utiliser donc en consommation, disons comme un aromate sur ce que vous mangez. Elle va bien avec les viandes pour ceux qui mangent de la viande. Pour toutes les personnes qui font des préparations, comme je vous l'ai dit, on peut l'intégrer. On peut en mettre dans l'huile, ça c'est très sympa parce que ça donne un petit goût qui est vraiment très, très original et très agréable. Je crois que j'ai à peu près, je ne dirais pas tout dit. Une petite chose quand même, si je veux dire, c'est que c'est une plante qui, lorsqu'elle commence un petit peu à se flétrir, lorsque l'été commence à passer, va commencer à rougir de manière globale. C'est-à-dire que vous allez avoir les feuilles qui deviennent légèrement plus sombres et largement plus rouges, au point où la plante peut être totalement rouge. Les fleurs, évidemment, ont disparu. Il ne reste plus que les bractées, c'est-à-dire que ce sont ces enveloppes qui protègent la fleur. Donc il ne reste plus que ces enveloppes qui sont plutôt pourpres, assez foncées d'ailleurs, et les feuilles qui deviennent assez, assez rouges. Voilà. Ça reste malgré tout quelque chose, une plante qui est très jolie à observer. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez peut-être pour certains appris des petites choses. Je vous dis quant à moi, à une prochaine fois, vous portez-vous bien. Et à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada